On nous demande de factoriser le polynôme f de x égale 20x carré plus 40x moins 60. On peut l'attaquer directement, mais on constate que 20, 40 et 60 se divisible tous par 20. Donc f de x est égale à 20, facteur de x carré plus 2x moins 3. 20 fois 3, 60, 20 fois 2, 40, 20 fois 1, 20. On va factoriser donc juste g de x qui est égale à x carré plus 2x moins 3. Et après on va multiplier par 20. Alors, quelles sont les racines ? Quelles sont les solutions de l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0 ? Alors, on peut faire bien sûr la fègle discriminant, mais rappelons-nous, x carré plus 2x plus 1 moins 4. Autrement dit, ici on a complété un carré. C'est la méthode de base pour trouver les solutions. Complétez un carré. Un moins 4 égale moins 3. x carré plus 2x plus 1, ça vous va ? Ça fait bien sûr x plus 1 au carré. Moins 4, c'est 2 au carré, égale à 0. a carré moins b carré, ça fait a plus b fois a moins b. On y va. x plus 1 plus 2, facteur de x plus 1, moins 2, égale à 0. Ce qui donne x plus 3, facteur de x moins 1, égale à 0. Les racines sont, évidemment, x1 égale moins 3, x2 égale 1. Équation produit nul. Du coup, je reviens à notre f. f de x est égal à 20 fois x carré plus 2x moins 3. Et x carré plus 2x moins 3 se factorise, comme d'après le cours, x moins x1, c'est-à-dire x moins moins 3, ça fait x plus 3. facteur de x moins x2, c'est-à-dire moins 1. f de x est égal à factoriser sur cette forme-là. On va essayer de factoriser f de x égale moins 3x carré plus x plus 10. Le discriminant associé est égal à b carré 1 au carré, moins 4 fois a, fois c, moins 4 fois moins 3, fois 10, qui est égal à 1 au carré, c'est 1, moins, fois moins, c'est plus, 4 fois 3, 12, fois 10, 120, égale à 121. C'est un carré parfait, c'est parfait. x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 1, moins racine delta, moins 11, sur 2a, 2 fois moins 3, attention, 2 fois moins 3, 2 fois moins 3, oui, moins 6, qui est égal à moins 12 sur moins 6, égale 2. x2 égale moins 1 plus 11 sur le fameux moins 6, est égal à moins 1 plus 11, 10 sur moins 6, égale moins 10 sur 6, simplifié, 5 sur 3. Du coup, f de x, selon le cours, est égal à petit a, c'est-à-dire moins 3, fois x moins x1, fois x moins x2, moins moins 2, moins moins 5, ça fait plus 5, bien sûr, les malins qui ne veulent pas avoir des fractions, n'ont qu'à multiplier moins 3 avec le deuxième facteur, et pas le premier, ça suffit, x moins 2, et moins 3 fois x, ça fait moins 3x, et moins 3 fois 5, ça fait moins 5, f de x égale x moins 2, fois moins 3x, moins 5. et moins 5, c'est pour le premier.